Chers amis, je suis encore une fois dans la joie, je bénis le Seigneur de vous garder et on vit encore en 2018, encore une fois, bonne année, et nous voulons prier le Seigneur de nous accorder ses faveurs. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. La Bible dit lorsque vous priez, dites, notre Père, toi qui es aux cieux, que ton règne vienne. Nous ne voulons que ton seul règne en ces lieux, rien que ta seule gloire. Nous éloignons de ces lieux tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Et nous saluons ta sainte présence, dans toutes les familles qui nous suivent, dans la vie de chacun et de chacune de nous. Prends contrôle de cet homme et donne gloire au nom glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien aimé, il est une joie pour moi de pouvoir continuer et poursuivre avec nous le marathon de l'étude de la parole des dieux, bien sûr. Alors nous continuons notre marathon dans le livre de Galate, comme on a démarré depuis les jours passés. Alors aujourd'hui nous sommes dans les livres de Galate, chapitre 4 du verset 8 au verset 14, j'ai lu la parole des dieux, bien sûr. Dieu, autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous étiez esclaves des forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant vous connaissez Dieu, ou plutôt c'est Dieu qui vous connaît. Alors comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur ? Est-ce que vous êtes de nouveau leur esclave ? Vous donnez trop d'importance à certains jours, mois, saisons ou années. J'ai peur d'avoir travaillé en vain. Parmi vous, frères et soeurs chrétiens, je vous le demande, agissez comme moi, puisque je suis devenu comme vous. Vous ne m'avez pas fait aucun mal. Vous savez à quelle occasion je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois ? J'étais malade. Mon corps n'était pas beau à voir. Et pourtant, vous ne m'avez pas laissé de côté. Vous n'avez pas été dégoûté. Au contraire, vous m'avez reçu comme un messager de Dieu et même comme le Christ Jésus. Quelle parole ! Merveilleuse ! Je voudrais, bien aimé, juste rester sur un aspect. Ça, c'est le prédicateur de la parole de Dieu. Ça, c'est celui qui a vu ces gens avant la conversion. Puisque Paul, c'est celui qui a travaillé d'arrache-pied dans cette contrée-là de la Galatie pour annoncer la parole de Dieu. Pour établir l'œuvre du royaume qu'on appelle l'église de la Galatie. Donc, Paul a le témoignage de ces gens. Paul les a vus. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Paul était soucieux et il était conscient du travail qui s'est fait. Au départ, il vient dans la parole de Dieu. Il trouve ces gens dans un état d'extrême pauvreté spirituelle. Dans une dépendance totale. Excusez-moi, vous ne choquez personne. Il a trouvé des inquiétés, des alcooliques. Il y en a qui ne dormaient pas. Il y en a qui avaient des problèmes de santé. Bien aimé, les divers ordres. D'ailleurs, nous tous, tels que nous sommes d'ici, chacun de nous n'ayons pas la mémoire courte. D'où nous sommes venus ? Bien aimé, chacun de nous a un témoignage. D'ailleurs, vous remarquez même dans un véhicule, quand un véhicule est en train de rouler, de circuler. Nous avons toujours, bien aimé, deux rétroviseurs de chaque côté. Bien aimé, et non seulement ça, il y a un autre rétroviseur à l'intérieur. Il y en a trois, simplement, pour nous permettre de savoir d'où nous venons. Ephésiens nous dit ceci. Autrefois, vous étiez un peuple sans Dieu. Sans droit au chapitre. Le Dieu ne pouvait disposer de nous tel qu'il voulait. Voilà tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Non mais cet aspect est assez important. Il dit ceci. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Mais j'imagine un petit peu quand on a vécu loin de Dieu, ne connaissant pas Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci. J'aime ce livre de Romain chapitre 9. Les alliances, les patriaches, les promesses, l'adoption, même les cultes. Ces choses-là, bien aimé, n'étaient pas pour nous. Donc, nous, nous étions destinés à la mort. Nous, nous étions un peuple livré, livré à nous-mêmes. On était livré à soi-même, en fait. Perdu, sans droit de citer. Vous imaginez un petit peu, bien aimé, ce qui s'est passé avec nous, avec Dieu. Dieu regardant notre état de pauvreté. C'est ça que j'appelle la grâce. Ah, bien aimé, servir Dieu, c'est une grâce. Faire partie de la famille de Dieu, bien aimé, c'est un privilège qui n'a pas de prix. Vous imaginez ? L'apôtre Paul témoin de ces choses. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, nous ne savons pas d'où nous venons, bien aimé. Pour certains, dans leur famille, c'était comme les gibiers. C'était comme bien les mecs des esclaves. Ils pouvaient disposer, nous, d'ailleurs, regardez l'histoire d'Agar. Agar, qui était une esclave, sa maîtresse Sarah, était à disposer d'elle comme elle voulait. Au point, pédé, de lui dire, va monter sous la couche pour avoir un enfant avec Abraham. Et la même, sachant qu'elle était la maîtresse, elle pouvait faire d'elle ce qu'elle voulait. Elle la chassait plus tard avec ses mêmes enfants, alors qu'elle n'a rien demandé. Bien aimé, n'oublie pas que nous venons de très loin. Oublie tout, mais sauf ton histoire. Oublie tout, sauf bien aimé, d'où tu es venu. Il y a des gens qui peuvent se permettre de jouer, bien aimé, avec la vie, mais il y en a qui ne peuvent pas se permettre. C'est parce que, bien aimé, nous savons d'où nous venons. Nous savons, bien aimé, on était sans protection. On était livrés à nous-mêmes. Lisez la parole de Dieu. Mais Christ est dans son amour. Christ est dans sa grâce, bien aimé. Dieu nous a envoyé sa parole. Nous a envoyé, bien aimé, la grâce des hommes et des femmes. Non, je tiens à saluer la personne qui Dieu a utilisé pour me ramener au Seigneur. Et je tiens à saluer le canal par lequel Dieu est passé, bien aimé, pour me faire connaître la notion de l'Évangile. Je bénis le Seigneur pour cette personne. Oh Dieu, l'apôtre Paul dit ceci. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous étiez esclaves des forces qui ne sont pas réellement des dieux. Ah, ça j'aime. Mais maintenant, non, vous connaissez Dieu. Non, j'ai peur. L'apôtre Paul change. Il dit, c'est Dieu qui vous connaît. Mais est-ce que vous imaginez un petit peu quand on nous dit que c'est Dieu qui nous connaît ? Non, non seulement Dieu connaît, parce que nous, on peut se dire qu'on connaît Dieu, on ne connaît pas l'origine des dieux. On ne connaît pas d'où Dieu vient. On ne sait même pas. On est là, on a cru en lui, on l'a accepté. On ne sait même pas comment ça finira. Mais Dieu, lui, il connaît d'où nous venons. Bénis le Seigneur parce qu'il te connaît. Bénis Dieu parce que... Non, non, non. Nous sommes connus des dieux. Vous imaginez quel privilège ? Non seulement il nous sauve, il connaît notre passé, il connaît le nombre de jours qui nous restent à vivre sous la terre. Dieu connaît exactement ce qui va arriver dans notre vie, et dans une tierce de seconde. Non, je voudrais bénir le Seigneur pour ce privilège. L'apôtre Paul dit, vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié Dieu qui vous connaît. Mais alors, comment pouvez-vous retourner dans ces choses-là ? Je voudrais prier. Aujourd'hui, je dis, je refuse de retourner dans ces choses-là. Aujourd'hui, je voudrais dire, je refuse de régner ma foi. Non, je voudrais dire encore ce soir, je refuse de revégéter dans les mauvaises choses. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. C'est ne plus moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Je veux prier Dieu. Parce que si Jésus n'était pas venu, bien aimé, pour les uns, il restait seulement un mois pour que l'ennemi mette sa main. Je me souviens de cette parole, de l'acte 12. C'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire aussi de ma vie, bien aimé. La nuit même où Pierre devait être jugé. S'ils ont tué Jacques, il y a une génération de Pierre qu'on ne peut pas tuer facilement. Toi, tu es de la génération, bien aimé de Pierre. Ils ont tué des gens dans ta famille. Ils ont fait du mal à ce qu'ils ont voulu faire. Mais il y a des gens, malgré leurs plans, malgré les bien aimés, leurs tractations, le lion de la tribu de Judas s'est levé pour toi. Il a dit non. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Peu importe leur plan. Peu importe ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû te tuer avant. Quelqu'un peut dire que c'est trop tard. Quelqu'un dit que ça ne sera plus aujourd'hui. Je mourrai dans les temps que Dieu a prévus après avoir accompli les promesses, la mission sur la terre. Je dirai comme David. Il est mort, rassasié de ce jour. Seigneur notre Père, je veux te rendre grâce. L'apôtre Paul dit autrefois. Je me souviens de ce que j'étais dans le passé. Je ne dormais pas tranquillement. J'avais peur. Peur du noir. Peur des problèmes. Peur de la mort. Mais depuis que tu es arrivé, Jésus, une assurance est rentrée dans ma vie. Quelle que soit la menace, quelle que soit la tempête, même quand la barque est en train de tanguer, mais Jésus est là. Tu t'élèves. Tu es prêt à calmer la tempête. Oh Dieu, pour rien au monde, je ne veux plus retourner en arrière. Plus jamais. Je ne veux pas te régner. Je veux t'aimer en honorant ta parole. Donne-moi ta force. J'ai un prix à remporter, de victoire à gagner. Je veux t'honorer au travers de ma vie. Je dis au diable, désolé. Je dis au diable, je refuse, je décris de tes propositions parce que j'appartiens à Jésus. Donne-moi la force. Donne-moi ta force. Donne-moi ton intelligence. Et donne à quelqu'un ta sagesse. Dieu, ton peuple a besoin de toi. Dieu, ton église a besoin de toi. Dieu, ta création et ta créature a besoin de toi. Mais si Saint-Esprit est venu nous aider, plus jamais je ne veux reculer, j'avancerai et j'irai de l'avant. Que ton peuple puisse aller de l'avant. Que ton peuple puisse aller de l'avant. Parce que je me souviens, autrefois, peuple sans Dieu, sans chapitre, sans avenir, même maintenant, je suis devenu un peuple d'alliance. Je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux tout oublier, sauf mon histoire avec toi. Je peux tout oublier, sauf reconnaître ce que j'étais autrefois et ce que je suis devenu en Christ. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié à la gloire du Père. Je dis Amen. Ma chère frère de Sœur et cette parole est merveilleuse. l'apôtre Paul dit autrefois. Autrefois, tu étais qui ? Tu étais quoi ? Livré à toi-même. Mais voilà dans sa grâce, Dieu nous donne l'occasion de devenir. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Continuons à nous suivre sur notre chaîne ORAO Télécom, bien sûr, sur la chaîne 142 Maranata TV. Et n'oubliez pas, surtout, de vous inscrire sur notre chaîne YouTube Maranata. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Encore une fois, bonne année, bonne année, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada